Ces jeunes filles nigérianes ont développé une application qui, selon elles, devrait encourager davantage de personnes à la lutte contre le changement climatique pour la préservation de l'environnement. AirfExp propose à ses utilisateurs des textes, des jeux, des conseils et même des formations sur cette problématique. Nous avons décidé de faire en sorte que les gens ne soient pas complètement accrochés à notre application, mais qu'ils développent un sentiment d'action envers le changement climatique, qu'ils pensent à ce qu'ils peuvent faire pour la lutte contre le changement climatique. Il s'agit donc essentiellement d'utiliser une stratégie de persuasion pour arriver à un changement de comportement chez nos utilisateurs et nous obtenons un retour positif vers l'action climatique. Dans le jeu, nous avons une fonctionnalité où si vous coupez un arbre, vous devriez en planter trois autres. Donc si, dans un jeu, vous ne prenez pas soin de votre environnement et de toutes ces autres choses, vous remarquez que cela affecte la façon dont vous vous comportez. Aucun pays en Afrique n'échappe aux effets du changement climatique. Inondations, sécheresse, pollution, les dégâts climatiques font perdre des milliards de dollars au continent chaque année. Nous sommes en fait très sceptiques à ce sujet parce que l'Afrique, dans son ensemble, n'émet pas autant de gaz à effet de serre que les Américains et d'autres pays. Mais nous sommes largement affectés. Nous sommes les plus touchés par les graves inondations et les vagues de chaleur qui surviennent en Afrique. Au prochain sommet sur le climat prévu en novembre en Égypte, les Africains veulent parler d'une même voie afin d'obliger les pays pollueurs à respecter leurs engagements. Le continent a en effet besoin de 3 000 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs d'émission autodéterminée.